Pour la table ronde inaugurale, nous avons choisi ce thème émouvant, inspirant, polémique, on vient de le dire, l'abolition, les abolitions, même pourrait-on dire, de l'esclavage. C'est un chapitre de notre histoire qui se déroule sur plus d'un siècle et demi et qui a la particularité, certes, d'avoir des résonances à Nantes, mais d'avoir touché tous les pays du monde occidental comme par un effet domino. Sa chronologie concerne donc des spécialistes d'histoire, des historiens que vous êtes ici, mais pas seulement, car s'y mêle bien sûr des enjeux philosophiques, des enjeux géographiques, sociaux, économiques, car s'y mêle aussi des enjeux psychologiques, tant il est vrai que les débats sur l'esclavage révèlent immanquablement que nos mémoires sont imparfaites, sont fragiles, soit oublieuses, soit hypermnésiques, parfois douloureuses. Des enjeux aussi politiques et juridiques, car il faut souvent que la loi advienne pour que les sociétés s'apaisent. Alors, comment est né ce mouvement abolitionniste ? Par quelle voie s'est-il imposé ? Je ne sais pas comment on écrirait voie, V-O-I-E-S ou V-O-I-X. Et que faire de se passer aujourd'hui ? Eh bien, pour en discuter aujourd'hui, vous êtes là, et heureusement, merci à vous trois. Claire Parfait, vous êtes professeure d'études américaines à l'université Paris XIII. Bernard Michon, vous êtes maître de conférence en histoire moderne à l'université de Nantes. Et vous êtes également directeur adjoint du Centre de recherche en histoire internationale et atlantique, dont Mme Bernot a parlé tout à l'heure. Et enfin, Frédéric Réjean, vous êtes maître de conférence en histoire moderne à l'université Paris 1-Sorbonne. Je précise que vous nous avez fait l'amitié de venir au pied levé suite au renoncement, pour des raisons familiales de force majeure, d'Olivier Grenouillot, qui devait venir au départ et qui a dû malheureusement renoncer. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui ici. En quelques mots, tous les trois, comment en êtes-vous à travailler sur ce sujet de l'esclavage ? Et quel est votre positionnement, votre rapport ? Merci. Je voudrais commencer par remercier les organisateurs de m'avoir conviée à faire partie de cette table ronde. Je m'appelle Claire Parfait, j'enseigne les études américaines à l'université Paris XIII, mais cette année, je suis en délégation CNRS à l'UMR à l'ARCA à Paris d'Hiderot. Alors moi, j'ai commencé en fait par une thèse sur l'histoire éditoriale de la case de l'oncle Tom aux États-Unis. Et ensuite, je me suis intéressée aux récits d'esclaves, et notamment en traduisant avec une collègue à moi, Marie-Jeanne Rossignol, le récit d'esclaves de William Wells Brown, qui date de 1847, et en animant avec cette même collègue une collection de récits d'esclaves qui est publiée par les presses universitaires de Rouen et du Havre. Et je suis par ailleurs spécialiste d'histoire de l'édition, de l'imprimé, surtout dans le domaine africain-américain, et je m'intéresse beaucoup dans ce cadre-là aux historiens africains-américains 19e et début 20e. Merci Claire, parfait. Donc votre travail est consacré aux États-Unis, essentiellement ? Oui, absolument. Je suis spécialiste d'Amérique du Nord, et en particulier des États-Unis, tout à fait. Merci. Bernard Michon ? Bonsoir à tous et à toutes. Pour ma part, je travaille sur l'histoire maritime et portuaire. J'ai consacré ma thèse de doctorat à l'histoire portuaire de Nantes au XVIIe et XVIIIe siècles, sous la direction du professeur Guy Sopin. Et depuis cette soutenance de thèse, je m'intéresse plus particulièrement à l'histoire de la traite des Noirs et à l'histoire de l'esclavage colonial depuis Nantes. Cela a été souligné. Nantes a été le principal port d'armement de navires en direction des côtes de l'Afrique pour y pratiquer la traite des Noirs, durant la période légale et durant également la période illégale. Et donc c'est ce qui m'a amené à travailler sur ces thématiques. Frédéric Réjean, une question ? Oui, bonsoir. et merci aux organisateurs. Je voulais dire, la première fois que je suis venu à Nantes, c'était en 2012, pour l'inauguration du mémorial. Je suis content que l'ancien maire de Nantes, M. le Premier ministre, soit présent, parce que c'était lui qui nous avait accueillis à ce moment-là. Alors, mon travail sur l'esclavage a commencé d'abord par un travail sur l'histoire de la Révolution. Et quand j'ai été affecté pour la première fois en poste, en collège, en Guadeloupe, j'ai voulu faire une thèse. Et donc je me suis dit, tiens, je vais faire une thèse sur la Révolution en Guadeloupe. Et forcément, ça m'a amené à travailler sur les esclaves, les libres de couleur, qui deviennent, dans le cadre de la première abolition, des citoyens de couleur, et puis qui ensuite vont redevenir des esclaves avec le rétablissement de l'esclavage par Napoléon Bonaparte. Et puis, donc, j'ai poursuivi mon travail que j'ai étendu à d'autres colonies. Et plus récemment, je suis à nouveau revenu sur l'étude de la Guadeloupe, entre le début de la colonisation, en 1635, jusqu'à la deuxième abolition, en 1848, pour étudier une catégorie de population qui est peu étudiée, qui est celle des propriétaires d'esclaves. Et j'en ai tiré un livre qui vient de sortir, et qui sera à la sortie aussi, qui s'appelle « Les maîtres de la Guadeloupe, propriétaires d'esclaves, 1635-1848 ». Très bien. Alors, nous allons rentrer de plein pied dans le débat. Je tiens à vous dire que vous pouvez y participer. Vous pouvez vous-même poser vos questions par SMS au numéro qui va peut-être s'afficher. Je ne sais pas si on peut l'afficher en régie. C'est le 0757-91-1966. Et nous tenterons de répercuter le maximum de vos questions à nos trois intervenants. Tous les trois, vous avez des objets de recherche, et surtout des territoires de recherche qui sont différents. Est-ce que vous parlez de la même chose quand vous parlez de l'esclavage ? Qu'est-ce que c'est, pour chacun d'entre vous, l'esclavage ? Bon. Alors, peut-être définir l'esclave. Pour moi, la définition la plus simple de l'esclave, c'est une personne dont la liberté appartient à une autre personne. Parce que quelqu'un qui est en prison, il n'est pas libre. Mais sa liberté appartient à l'institution judiciaire. Et donc, je pense que la notion d'esclavage, il y a la notion de propriété, et surtout de perte de liberté, que cette liberté appartient à une autre personne qui peut aussi lui redonner cette liberté dans le cadre de l'affranchissement. Et l'esclave peut lui aussi reprendre sa liberté en se révoltant ou en s'enfuyant. Vous partagez cette représentation de l'esclave ou vous y ajouterez d'autres aspects ? Ou peut-être que vous avez des désaccords, non pas sur cette définition qui est assez incontestable, mais sur le fait de la considérer comme la plus déterminante ? Là, si je peux, je voudrais faire un petit rappel de l'esclavage au début des États-Unis. Parce que ça permettra peut-être de voir les différences avec l'esclavage dans les colonies françaises, si vous en êtes d'accord. Allez-y, bien sûr. Parce qu'en fait, au début des États-Unis, avant les États-Unis, pendant la période coloniale, les colons manquent de main-d'œuvre. Donc, ils se posent la question de savoir d'où ils pourraient obtenir cette main-d'œuvre. Et leurs premiers esclaves, en réalité, ce sont les Indiens. Dans toutes les colonies américaines, au départ, il y a des Indiens qui sont esclaves. Ce qui, finalement, est assez peu connu. Le problème de cette forme d'esclavage, d'utiliser des Indiens, c'est d'abord que les Indiens ne veulent pas faire de travaux agricoles, parce que les hommes ne veulent pas le faire, parce que c'est un travail de femme. Ensuite, le problème des épidémies qui tuent énormément d'Indiens, et finalement, le problème de la fuite des Indiens qui connaissent bien le terrain, et par conséquent, en fuient dès qu'ils le peuvent. Autre source de main-d'œuvre, ce sont ce qu'on appelle les travailleurs engagés. Et c'est pour ça que je voulais parler de l'exemple américain. Parce que le cas des travailleurs engagés, ou travailleurs sous contrat, c'est une forme d'esclavage. Mais la grande différence avec ce qui deviendra l'esclavage après, c'est que ce n'est pas un esclavage à vie. Mais c'est tout de même un esclavage qui dure de 4 à 7 ans, et qui implique des gens qui n'ont pas assez d'argent. Des Anglais, par exemple, pauvres du XVIIe, après il y aura des Irlandais et des Allemands, qui n'ont pas assez d'argent pour faire la traversée, et qui cherchent une vie meilleure ailleurs. On leur paye la traversée, mais ils vendent leur travail pendant 4 à 7 ans. Après, on les libère. Et les premiers Africains qui arrivent aux États-Unis, enfin ceux qui ne sont pas encore les États-Unis, c'est en 1619, et au départ, ils ne sont pas esclaves. Ils ont le même statut que ces travailleurs engagés. Et ce n'est qu'au fil du XVIIe que l'esclavage, comme on le connaît ensuite, se développe, et c'est-à-dire que ça devient véritablement un esclavage héréditaire. Donc on devient esclave si sa mère est esclave, et un esclavage à vie. Et donc là, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant entre une idée d'esclavage temporaire et une idée d'esclavage à vie et héréditaire. Bernard Michon, il y a plusieurs types d'esclaves, d'esclavage ? Il y a effectivement plusieurs types d'esclaves. Et si je peux juste peut-être ajouter un élément à la définition donnée par Frédéric Réjean, il y a l'idée d'utilité de l'esclave. L'esclave est utile, mais dans des domaines extrêmement divers et variés. Et bien entendu, dans l'esclavage colonial, on a l'idée des esclaves qui travaillent dans les champs, et en particulier dans les champs de canne à sucre, mais on a également des esclaves qui travaillent en tant que domestiques. On a des esclaves qui travaillent dans les mines. On a également des esclaves qui peuvent travailler en ville, dans les villes coloniales, et exercer pour le compte du maître un certain nombre de tâches qui peuvent être assez différentes. Donc, une grande diversité de situations. Et on ne peut pas... C'est vrai que pendant très longtemps, on a fait une distinction entre les esclaves attachés au maître et les esclaves de champ. Et on voit bien que cette distinction, si elle a un intérêt, bien entendu, pour comprendre une réalité, masque sans doute une plus grande complexité de la situation. L'esclave est d'abord utile à son maître. Frédéric ? Oui, alors, je voudrais juste apporter peut-être une petite nuance à ce qu'a dit Claire Parfait. Alors, la première chose, les engagés, il y en a eu beaucoup au début de la colonisation des Antilles, entre 1635 et la fin des années 1650. La majorité des travailleurs qui vont aux Antilles sont des engagés européens, qui viennent principalement de Normandie, mais aussi un peu de Bretagne. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément... Alors, voilà, l'esclave, c'est un statut juridique. Et je considère qu'on ne peut pas... Alors, même s'ils ont des conditions de vie, de travail, d'exploitation qui sont similaires à celles des esclaves, ces engagés européens, on ne peut pas leur attribuer, pour moi, le statut d'esclave. C'est une servitude contractuelle, alors que les autres sont sous un statut juridique d'esclavage. Voilà, c'est un peu juste la petite nuance que je voulais apporter. Ouais, je pense qu'on ne peut pas parler d'esclaves blancs. Parce que ça voudrait dire qu'ensuite, les modes d'engagement qui vont suivre l'abolition de l'esclavage avec les Indiens, les Africains, seraient aussi des formes d'esclaves. Je pense, voilà, c'est un peu la différence entre servitude et esclavage. C'est une relation juridique, la relation maître-esclave, mais c'est aussi une relation économique. Oui, complètement. C'est d'abord pour l'exploitation économique qu'il y a des esclaves, mais l'esclave aussi est un... Tout à l'heure, Bernard Michon parlait des domestiques. Le domestique, bon, il sert le maître, mais parfois, enfin, beaucoup des domestiques sont improductifs. C'est-à-dire que les maîtres, notamment les maîtres les plus riches, vont multiplier les domestiques, avoir des perruquiers, avoir des... Même, ils vont avoir des jeunes enfants qui vont servir presque de jouets à leurs propres enfants. Voilà. Chaque enfant va avoir... Alors, les enfants esclaves sont élevés en nourrice. Donc, une nourrice, forcément, elle a déjà un enfant. Et donc, cet enfant sert de camarade de jeu, mais aussi un peu de jouets à l'enfant du maître. Et donc, on a à la fois un esclavage d'exploitation, mais aussi, on a un esclavage ornementation. Les grands propriétaires, ils passent leur temps à inviter leurs voisins. Et donc, celui qui est le plus puissant, c'est celui qui a le plus de domestiques. Et les domestiques, ils ne sont pas productifs. Donc, il y a aussi cette notion-là. Il y a même des maîtres qui déguisent certains de leurs cultivateurs en domestiques pour montrer qu'il vaut mieux avoir 20 domestiques que 10. Je l'ai dit en ouverture, l'abolition de l'esclavage se déroule sur à peu près un siècle et demi. L'histoire elle-même de l'esclavage, nous demande un spectateur, dure combien de temps ? Remonte à quand ? Les origines de l'esclavage, je dirais, se perdent dans la nuit des temps, pour faire simple. On estime que les premières formes d'esclavage remontent avant les premières grandes civilisations connues, Mésopotamie, civilisation égyptienne ou civilisation chinoise. Donc, on a quelque chose, et là je renvoie aux travaux de l'anthropologue Alain Testard, sur les morts d'accompagnement et sur les sépultures et la présence de morts d'accompagnement. Et ces travaux montrent qu'effectivement, avant même ces premières grandes civilisations, on a sans doute des esclaves. Le mot serre vient du mot servus, servus en latin, qui renvoie directement à la privation de liberté. Un autre spectateur nous demande d'où vient le terme esclave. J'essaie d'appuyer en même temps sur ma tablette pour qu'elle s'affiche. D'où vient ce terme étymologiquement ? Non ? Oui, donc c'était le nom... Alors, servus, c'est le nom latin pour désigner l'esclave. Et donc, là, c'est le nom qui désignait finalement les peuples slaves, qui étaient réduits en esclavage pendant tout le Moyen-Âge. Voilà, donc les slaves servaient d'esclaves d'abord à l'Empire byzantin, c'est-à-dire l'Empire romain d'Orient. Puis ensuite, ils ont servi d'esclaves, notamment dans tout le sud de l'Europe. Donc les Vénitiens et les Génois faisaient un trafic d'esclaves, notamment en Crimée. Et donc, ils importaient ces esclaves en Sicile, en Andalousie. Et d'ailleurs, la peste noire qui arrive en 1347 est liée aussi à cette circulation des navires entre la Crimée et l'Europe. La grande peste. C'est intéressant parce qu'on a toujours une représentation très racialisée de l'esclavage. Enfin, finalement, cette étymologie nous rappelle que l'esclavage a été un phénomène mondial ? Complètement. L'un des stéréotypes qu'on a bien en tête, c'est de l'idée de l'esclave assimilé à un homme ou à une femme ou à un enfant noir. Or, l'esclave, et là Frédéric Réjean vient bien de le repréciser, n'a pas toujours été noir. Simplement, il y a autour du continent africain et de son histoire, une telle, je dirais, histoire liée aux traites des noirs internes vers le monde musulman, les traites orientales et l'intensification avec les traites européennes que finalement, et Catherine Croquerie-Vitrovich l'a bien montré dans ses travaux, c'est-à-dire que le terme de noir qui, au départ, n'a pas la connotation servile, c'est-à-dire qu'on n'assimile pas obligatoirement un noir à un esclave, vers la fin de l'époque moderne, c'est-à-dire vers la fin du XVIIIe siècle, le passage est effectué. C'est-à-dire qu'on assimile pratiquement automatiquement le noir à l'esclave. Enfin, en Europe. En Europe, bien sûr. En Asie, il y a des formes d'esclavage. D'ailleurs, aujourd'hui, si on regarde les statistiques du Bureau international du travail, on a tous les images de l'esclavage en Libye. Mais les deux tiers des esclaves qui existent dans l'humanité sont en Asie. Question du public. Y a-t-il des spécificités dans l'esclavage des noirs par rapport aux autres esclavages ? Alors, si je peux répondre à la question. Alors, quand même, l'une des spécificités, si on prend l'exemple français, même l'exemple britannique, c'est que, alors que l'esclavage n'existe plus en France depuis 1315, par exemple, pour le cas de la France, l'esclavage va se développer dans les colonies. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en réduisant en esclavage des Africains, finalement, même quand eux ou leurs descendants deviennent libres, finalement, par la couleur, il y a la marque de cet esclavage. Et ça, c'est très différent des autres formes d'esclavage qui ont pu exister. D'ailleurs, tout à l'heure, on parlait des slaves. Donc, dans les années 1450-1500, vous avez à Lisbonne des esclaves africains, des esclaves slaves, et les deux ont le même statut juridique. Comment se fait-il qu'à partir d'un certain moment, il n'y a plus d'esclaves slaves ? C'est qu'en 1453, les Turcs prennent Constantinople. Et à partir de ce moment-là, l'approvisionnement en esclaves slaves cesse. Et dans le même temps, les Portugais font l'exploration de toutes les côtes africaines et vont développer, donc, le trafic des esclaves noirs. Et donc, c'est vraiment la particularité, c'est que celui qui a été esclave, ça se voit sur sa couleur. Enfin, ça se voit sur sa couleur. Oui, ça se voit la couleur de sa peau. L'esclavage est un phénomène qui remonte à la nuit des temps, qui est mondial. Est-ce que les arguments contre l'esclavage, les voies abolitionnistes, sont également anciennes ? Ou bien, est-ce qu'elles surgissent, finalement, avec les Lumières ? Je peux parler simplement du cas des États-Unis. Bien entendu, c'est celui que je connais le mieux, et je suis beaucoup moins spécialiste de l'esclavage en général. Aux États-Unis, les premières voix abolitionnistes se font entendre dès le XVIIe, mais surtout au XVIIIe, et c'est le fait de Quakers qui condamnent l'esclavage très, très tôt. Et ensuite, je ne sais pas si on veut parler des arguments contre l'esclavage également. On va en parler aussi, bien sûr, c'est très important. Voilà, peut-être quelques idées. Ensuite, si vous voulez, pendant aux États-Unis, on a longtemps pensé, les historiens ont longtemps pensé que l'abolitionnisme était le fait de la classe moyenne blanche. Et dans les 20-30 dernières années, les chercheurs ont retravaillé tout ceci et se sont aperçus que non, les Noirs étaient là dès le départ et que les Quakers même avaient été encouragés dans leur position contre l'esclavage par la résistance des esclaves. Il n'y a pas eu énormément de révolte d'esclaves aux États-Unis, mais il y en a eu quelques-unes de tout de même. Et donc, ça avait encouragé les Quakers à se déclarer contre l'esclavage. Alors, quels sont les arguments contre l'esclavage que l'on retrouve le plus souvent dans la campagne abolitionniste aux États-Unis ? Il faut le dire, à plusieurs vagues, qui est d'abord gradualiste, c'est-à-dire qu'on demande l'émancipation graduelle des esclaves, comme ce qui s'est passé dans le Nord après la Révolution. Et ensuite, aux alentours de 1830, c'est une demande pour une émancipation immédiate, l'immédiatisme. Les arguments sont sensiblement les mêmes, quels que soient les abolitionnistes. D'abord, l'esclavage est un péché, et même Jefferson, donc le troisième président des États-Unis, l'auteur principal de la déclaration d'indépendance, condamnait l'esclavage tout en ayant des esclaves, et lui-même pensait que l'esclavage était un péché. Donc, il y a un argument religieux. Il y a un argument d'humanité simple, que l'esclavage est inhumain, parce qu'il sépare les familles. On pourra peut-être revenir sur les raisons pour ceci plus tard. Et enfin, un argument... Non, vous pouvez développer déjà, parce que ce sont des arguments qui sont très forts. Aux États-Unis, au 1er janvier 1808, la traite internationale est abolie. Il y aura de la contrebande, mais la traite internationale est abolie. Mais il se passe à ce moment-là un grand mouvement de traite intérieure, avec le développement de la culture du coton dans le sud et dans l'ouest, enfin vers le Texas, etc. Donc, un grand développement de la culture du coton qui exige une énorme force de travail. Or, ce que l'on appelle le sud haut, c'est-à-dire les États comme le Maryland, le Delaware, la Virginie, etc., qui cultivaient beaucoup de coton, surtout la Virginie, voient leurs terres épuisées par la culture du coton. Ils ont moins besoin d'esclaves et ils vont commencer à vendre les esclaves vers ce que l'on appelle le sud profond, le sud du coton, la Géorgie, etc. Et c'était la grande crainte. Quand on lit les récits d'esclaves, on s'aperçoit que l'horreur absolue, c'était d'être vendu dans le sud. Et par le sud, il voulait dire le sud profond, le sud du coton. Donc, pour cette traite interne, les esclaves sont vendus aux enchères. Si vous avez vu le film « 12 ans d'esclavage », vous verrez à peu près de quoi je parle. Donc, on sépare les familles. Et cet argument de séparation des familles, c'est un des grands arguments des abolitionnistes. Un autre argument très fréquent des abolitionnistes, c'est l'exploitation sexuelle des femmes esclaves par les maîtres, qui font que très souvent, les enfants sont des enfants métisses. C'est le cas d'un certain nombre d'ailleurs des rédacteurs, des auteurs de récits d'esclaves. Donc, ce genre d'argument-là, auquel s'associe un argument essentiel, qui est que l'esclavage est fondamentalement contraire aux principes fondateurs de la nation. Principes fondateurs de la nation qui sont expliqués dans la déclaration d'indépendance de 1776, qui dit clairement que les hommes sont nés égaux et qu'ils sont dotés par le Créateur d'un certain nombre de libertés, de droits, la liberté, la vie, la poursuite du bonheur. Donc, évidemment, l'esclavage ne marche pas, enfin, contrevient directement à ce genre de principes. Est-ce qu'on trouve des arguments anti-esclavage antérieurs au XVIIe siècle ? Oui. Olivier Grenouillot, qui a consacré un ouvrage récemment à la révolution abolitionniste, montre bien que, finalement, l'esclavage, même si on parle de naturalité de l'esclave, c'est-à-dire que, finalement, l'esclavage a existé de tout temps, malgré cela, on voit bien quand même qu'il y a toujours un débat sur, je dirais, l'existence même de l'esclavage. Je pense que chacun a en tête la fameuse controverse de Valladolid du milieu du XVIe siècle sur les Indiens ont-ils une âme et l'enjeu, c'est peut-on réduire en esclavage des Indiens ? Donc, la controverse entre donc Séboul Véda et Bartholomé de Las Casas. Donc, il y a effectivement des traces et on sait qu'Aristote, donc là, on remonte à l'Antiquité, a écrit ce texte sur l'esclavage qui est très régulièrement cité comme l'un des premiers textes qui défend l'esclavage et il aurait écrit ce texte pour, justement, défendre la pratique de l'esclavage contre des sophistes qui ne sont pas identifiés mais qui attaquaient la pratique de l'esclavage. Oui, alors, pour compléter ce qui vient d'être dit, le pape va prendre, enfin, les papes vont prendre à plusieurs reprises donc des bulles pontificales interdisant l'esclavage des Amérindiens. Donc, on en a une première en 1537, une autre en 1639 et, finalement, ils prennent ces bulles uniquement pour les Amérindiens parce que, dans la traite négrière, ils se disent que le fait de, comme les Européens n'arrivent pas à faire la conquête de l'Afrique à cette époque-là, le seul moyen d'évangéliser les esclaves, enfin, les Africains, finalement, c'est de les réduire en esclavage dans des colonies, principalement en Amérique et là, ils sont susceptibles d'être évangélisés. Par exemple, lorsque, en 1642, Louis XIII autorise la traite négrière, eh bien, c'est un des arguments qu'il a. Mais, dans son idée, Louis XIII, il pense qu'une fois qu'ils sont christianisés, ils vont être libérés, sauf qu'ils vont être baptisés et ils vont rester esclaves. Vous y avez particulièrement répondu à quelqu'un dans le public qui demande quel est le rôle de l'Église dans le développement de l'esclavage ? Alors, le rôle de l'Église est surtout un accompagnateur des expéditions coloniales. Alors, elle possède aussi des esclaves. Si on prend l'exemple de la Guadeloupe ou de la Martinique, vous avez des ordres comme les Jésuites, les Dominicains, les Carmes qui possèdent des esclaves, qui possèdent des plantations. Alors, il y a un ordre qui, lui, ne possède pas d'esclaves, ce sont les Capucins. Donc, c'est un ordre qui fait vœu de pauvreté. Donc, par conséquent, ils ont juste un esclave domestique par curé. Et d'ailleurs, il y a des prêtres Capucins qui protestent contre l'esclavage des Noirs au XVIIe siècle. Donc, Épiphanes de Moirant, par exemple. On peut aussi prendre la position de la faculté de théologie de la Sorbonne qui, en 1698, déclare que la traite négrière est illégitime. Alors, elle déclare que la traite négrière est illégitime parce que, finalement, l'achat d'esclaves sur les côtes africaines est une forme de recel parce qu'on ne peut pas prouver que la personne a été rendue esclave de manière légitime. Ça veut dire quoi être réduit en esclavage de manière légitime ? Souvent, dans les anciennes sociétés, lorsqu'on bat un ennemi, on le tue. Et finalement, lorsqu'on ne le tue pas, on l'épargne, on le réduit en esclavage. C'est quelque part une faveur qu'on lui fait. Et donc, cette idée de la guerre juste et de la réduction en esclavage juste, c'est le prisonnier qu'on n'a pas tué qu'on a réduit en esclavage. Alors, Claire Parfait nous a parlé des quakers dès le XVIIe qui apportent quelques arguments contre l'esclavage. À partir de quel moment voit-on se structurer un mouvement abolitionniste ? Si je peux commencer peut-être à répondre. Il y a véritablement une cristallisation, une sédimentation de ce mouvement abolitionniste dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. C'est-à-dire qu'on a un courant qui prône non plus l'amélioration du sort des esclaves, non plus des libérations ou des manumissions ponctuelles, mais qui envisage un changement de système, c'est-à-dire de rompre avec le système esclavagiste et donc une abolition. Alors, cette abolition, elle n'est pas souhaitée immédiatement, c'est ce que Claire expliquait tout à l'heure, c'est-à-dire l'idée d'une abolition graduelle. on abolit d'abord la traite puis l'esclavage parce qu'on considère que les esclaves ne sont pas en capacité immédiatement d'accéder à la liberté, donc il faut les éduquer, mais c'est véritablement à partir des années je dirais 1770-1780 que se sédimente ce mouvement. Est-ce qu'on retrouve les arguments cités par Claire aux Etats-Unis ou on voit apparaître d'autres arguments en fonction des pays ? L'argument de la morale est quand même quelque chose de tout à fait fondamental pour comprendre l'abolitionnisme. Alors il y a aussi je dirais des arguments qui vont être retournés par les abolitionnistes. Pendant très longtemps les partisans des colonies esclavagistes considèrent que seuls les esclaves noirs peuvent travailler sous ces climats puisque d'ailleurs le système des engagés européens s'était soldé par un échec et si on veut avoir des colonies productives et des colonies qui fournissent des richesses à la métropole il faut des esclaves noirs. Et on a un certain nombre d'économistes qu'on va qualifier de libéraux pour faire vite dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle qui considèrent que ce n'est plus une bonne solution et que c'est le salariat qui doit remplacer l'esclavage. Et donc on retourne en fait l'argument économique en considérant que des travailleurs libres fourniront un meilleur travail que les esclaves. Eric ? Oui, alors sur la question de l'abolition de l'esclavage et sa structuration il y a un ouvrage très important en ce qui concerne la France qui est l'histoire philosophique des deux Indes de la Bérennale et dans lequel les passages sont écrits par Diderot où là il y a une condamnation de la colonisation et de la colonisation esclavagiste et l'un des arguments qui est utilisé c'est de mentionner toutes les révoltes d'esclaves qui ont déjà eu lieu notamment les révoltes des esclaves en Jamaïque au Suriname et et donc ce qu'il faut comprendre c'est que le mouvement abolitionniste se nourrit aussi des révoltes d'esclaves parce qu'il les mentionne et en gros il y a un auteur qui s'appelle Et il les encourage en retour ? Alors je vais y venir un auteur qui s'appelle Louis-Sébastien Mercier donc qui écrit l'an 2440 donc imaginez c'est quelqu'un qui écrit dans les années à la fin des années 1770 et il imagine le monde dans 700 ans enfin c'est un personnage qui s'endort il se réveille en 2440 et donc il imagine ce qu'aurait été le Paris en 2440 et là il y a une statue d'un homme noir et puis on explique que cet homme c'est le Spartacus noir c'est celui qui a libéré les noirs et en gros Louis-Sébastien Mercier dit prenez garde si vous ne libérez pas de vous-même les esclaves les esclaves se révolteront et donc ce sera particulièrement sanglant pour leurs anciens maîtres alors la structuration elle naît donc en 1787 il y a une société pour l'abolition de l'esclavage qui naît à Londres et l'année suivante il y a une société la société des amis des noirs qui naît à Paris et d'ailleurs c'est va-et-vient parce que souvent des fois on a tendance à vouloir opposer alors certains disent oui c'est les abolitionnistes qui ont donné la liberté alors ça c'était le discours qu'on a eu en une grande partie du 19e siècle et du 20e siècle puis maintenant d'autres ils disent oui non c'est les esclaves qui ont pris leur liberté je pense que il faut imaginer ça comme des combats parallèles donc la société des amis des noirs où on trouve des gens comme Lafayette Mirabeau Condorcet enfin l'abbé Grégoire des gens qui vont avoir un rôle très important pour la révolution alors j'ai découvert très récemment justement dans un livre anglais que la société des amis des noirs avait envoyé des médailles sur lesquelles était écrit moi libre aussi dans les colonies et donc ces médailles étaient aussi destinées aux esclaves c'est pas n'importe quelle période on est en plein siècle des lumières les idées philosophiques se diffusent et se diffuse aussi l'idée d'universalité du genre humain est-ce que cet argument a aussi pesé dans ces cercles abolitionnistes où on était plutôt sur des considérations presque pratiques parce que quand on parle d'empêcher les révoltes ou économiques oui alors il y a on a du mal à imaginer que ça n'ait pas interféré alors il y a cette idée du droit naturel à la liberté qui va se développer d'ailleurs il y a un peu une différence entre l'abolitionnisme britannique et américain qui est vraiment fondée sur la question de la morale religieuse alors qu'en France c'est plutôt fondé sur la philosophie ça c'est vraiment une très grande différence d'ailleurs ça va s'accentuer avec la révolution française ce qu'il faut voir c'est que c'est à la limite la société des amis des noirs c'est la préfiguration en termes d'organisation des futurs clubs politiques tels que les jacobins donc sur cette cause de l'esclavage il y a déjà une organisation une organisation politique et vraiment lorsque l'on lit voilà les arguments de la société des amis des noirs c'est vraiment la question du droit naturel qui préfigure sur la question religieuse je pense que oui deux mots sur la question religieuse parce que c'est un sujet particulièrement intéressant parce qu'aux Etats-Unis les abolitionnistes et les propriétaires d'esclaves les pro-esclavagistes utilisaient la Bible mais alors comme un texte complètement différent donc pour les abolitionnistes la Bible était contre l'esclavage donc ils utilisaient la Bible pour montrer que l'esclavage était un péché et pour les pro-esclavagistes la même Bible servait à justifier l'esclavage donc c'est quelque chose d'assez curieux et si je peux dire deux mots de la façon dont le mouvement s'est construit et de la manière dont il a fonctionné aux Etats-Unis en sachant que tu as rappelé mais donc il y avait des liens très étroits surtout entre l'Angleterre et les Etats-Unis dans le mouvement abolitionniste peut-être plus qu'avec la France encore que on sait que Lafayette par exemple qui était contre l'esclavage écrivait à ses amis abolitionnistes américains tout ce genre de choses mais donc comment est-ce que ça s'est organisé donc j'ai parlé d'abord d'un mouvement un peu religieux avec les Quakers etc ensuite dès le 18ème dès la fin du 18ème on a des mouvements qui sont créés par des Africains américains libres du Nord on a aussi des mouvements donc d'abolitionnistes blancs et puis en 1833 on parlait de création d'associations donc en 1833 est créée l'association américaine contre l'esclavage qui va jouer un rôle extrêmement important et qui donc va réclamer l'abolition immédiate de l'esclavage qui va utiliser elle va utiliser un certain nombre d'arguments cette association donc au départ j'aurais dû commencer par ça il y a des les Africains américains écrivent des pétitions pour demander aux législatures des états de les libérer et je ne citerai qu'un exemple parce que je le trouve assez fascinant en 1781 une esclave de Boston qui s'appelle Mumbet se fait frapper par sa maîtresse elle estime que ça suffit elle s'en va elle refuse de revenir son cas arrive devant une cour de justice elle prend un avocat qui explique à la cour que la constitution la nouvelle constitution du Massachusetts dit que les hommes sont nés libres et égaux et que par conséquent elle ne peut pas être esclave elle a gain de cause et un autre cas semblable amènera à la fin de l'esclavage dans le Massachusetts deux ans après des pétitions des cas des poursuites en justice et puis énormément de conventions énormément de meetings énormément de rassemblements et à partir des années 30 on commence à entendre la parole des esclaves et on commence à utiliser les esclaves dans les meetings les esclaves commencent à rédiger leurs récits et donc la voix de l'esclave commence à être prépondérante dans le mouvement abolitionniste américain à partir des années 1830 le mouvement dont j'ai parlé va se séparer en 1840 à propos de disputes sur le rôle politique que le mouvement doit jouer à propos du rôle des femmes donc on a une scission entre les deux mouvements entre le mouvement qui donc se transforme en deux mouvements et ensuite ce combat va être porté sur la scène politique avec des partis politiques qui vont amener plus tard évidemment en 54 à la création du parti républicain en 60 à l'élection de Lincoln et à la guerre de sécession qui commence l'année d'après donc des choses très diverses mais une importance énorme de l'écrit de toute une production imprimée iconographique dans laquelle on voit des passages et des circulations tout à fait fascinantes d'images d'un côté à l'autre de l'Atlantique par exemple l'image d'un noir agenouillé enchaîné qui dit ne suis-je pas un homme ton frère ça c'est quelque chose qui a vraiment circulé énormément au 19ème commencé à la fin du 18ème qui a circulé énormément donc de façon transatlantique et cet aspect transatlantique est essentiel dans ce mouvement abolitionniste oui justement parce qu'on a l'impression d'une coïncidence entre les pays par-delà les deux façades de l'Atlantique il y a une internationale abolitionniste oui je ne parlerai pas du gars français parce que je ne le connais pas assez mais en tout cas entre l'Angleterre et les Etats-Unis il y a vraiment une internationale abolitionniste après il y aura une internationale des droits des femmes mais c'est à tel point que lorsque l'Angleterre abolit l'esclavage en 1833 elle se met immédiatement à lutter pour abolir l'esclavage aux Etats-Unis je suis allée un peu vite et c'est un peu raccourci quand je dis qu'elle abolit l'esclavage en 1833 donc elle se met immédiatement à lutter contre l'esclavage aux Etats-Unis et les esclaves fugitifs américains sont reçus comme des stars en Angleterre ils font des conférences un peu partout dans le pays Frédéric Douglas d'autres également donc ils sont vraiment très très bien reçus on a aussi des abolitionnistes anglais qui font la traversée de l'autre côté donc oui il y a une vraie internationale la même chose est vraie d'ailleurs du mouvement contre l'alcool parce que tout ça aux Etats-Unis il faut le comprendre comme un immense mouvement de réforme qui vise aussi à faire la réforme des prisons à faire la réforme du traitement des orphelins etc. et donc le mouvement contre l'esclavage ça s'inscrit dans ce mouvement-là qui est plus vaste et qui probablement est semblable oui alors international c'est peut-être le mot est peut-être un peu grand transatlantique en tout cas oui alors c'est surtout donc à l'époque de la société des Amis des Noirs c'est beaucoup d'échanges entre France et Angleterre d'ailleurs il y a des échanges de lettres entre Wilberforce Clarkson et Brissot du côté français donc mais bon ce qu'il faut voir c'est que les puissances coloniales européennes qui pratiquent l'esclavage c'est le Portugal l'Espagne la France la Grande-Bretagne et les Pays-Bas donc Espagne et Portugal il n'y a pas vraiment de mouvement de mouvement abolitionniste enfin si il y a un mouvement abolitionniste au Portugal pour abolir l'esclavage au Portugal mais pas du tout au Brésil et donc le voilà les liens c'est surtout France Angleterre et là il y a vraiment des échanges et d'ailleurs lorsqu'en 1833 l'esclavage est aboli enfin est remplacé par un système graduel pour mettre en place la liberté il y a l'apprentissage qui est mis en place et bien immédiatement en France va naître une société une deuxième société pour l'abolition de l'esclavage donc il y a vraiment des liens entre les uns et les autres et d'ailleurs quand l'esclavage va être aboli en France en 1848 et bien il va y avoir par exemple Schellcher Victor Hugo qui vont organiser des meetings pour que l'esclavage soit aboli aussi aux Etats-Unis soit aboli au Brésil donc voilà on peut parler mais enfin c'est une internationale avec peu de pays Bernard Michon il y a l'idée que de toute façon un seul pays tout seul ne peut pas abolir l'esclavage c'est-à-dire que les intérêts économiques sont tellement importants que si ce pays décide d'abolir l'esclavage en gros l'esclavage va continuer ailleurs et finalement les je dirais le système va perdurer de cette manière-là donc ça peut comme avec les paradis fiscaux d'une certaine manière aujourd'hui on peut faire ce parallèle-là et on voit bien dans les écrits des abolitionnistes l'idée que il faut que ce soit quelque chose de concerté donc quelque chose d'international alors de là à parler d'une internationale abolitionniste c'est sans doute un peu un peu exagérant mais disons qu'il y a quelque chose de systémique il y a quelque chose de systémique on veut sortir du système esclavagiste et finalement il faut que cette décision soit internationale et concertée beaucoup de questions du public on va quand même oui alors non mais il y a une chose quand même importante qu'il faut dire notamment dans le mouvement abolitionniste donc à partir du XIXe siècle pendant la révolution française il va y avoir une révolte d'esclaves à Saint-Domingue donc aujourd'hui à Hiti qui va dans un contexte très compliqué mais on n'a pas trop le temps de l'expliquer déboucher sur une première abolition de l'esclavage en 1793 à Saint-Domingue qui va ensuite être avalisée par la convention nationale en France en 1794 et en gros l'île de Saint-Domingue qui était l'île où il y avait le plus d'esclaves va se libérer enfin la partie française de l'île va se libérer de l'esclavage et à partir de ce moment-là il y a aussi une réflexion chez les abolitionnistes qui est de dire alors l'île va devenir indépendante mais qui est de dire il ne faut pas que les autres colonies deviennent ça c'est-à-dire un état indépendant il y a aussi la volonté de garder la mainmise de ces colonies sur ces colonies et donc d'abolir finalement alors l'idée c'est d'abolir par exemple entre 1830 et 1848 sous le règne de Louis-Philippe c'est d'abolir graduellement l'esclavage d'ailleurs en Martinique il y a 20 000 affranchissements sur un total de 80 000 esclaves entre 1830 et 1848 voilà il y a aussi Saint-Domingue alors on aurait pu penser que finalement la révolte des esclaves allait servir d'exemple à tous les modèles abolitionnistes ça sert de contre-modèle nous avons beaucoup de questions du public je le disais notamment sur les voies abolitionnistes des questions sur Schellcher sur l'abbé Grégoire en voici une par exemple quelles sont pour vous les grandes voies qui ont qui ont compté qui ont fait se changer les mentalités et les lois il y a eu il y a eu c'est difficile effectivement de résoudre cette question en peu de temps mais il y a effectivement plusieurs voies un homme tout seul n'aurait de toute façon un homme ou une femme seul n'aurait pas pu je dirais renverser ce système alors pour répondre à la question Victor Schellcher était-il le seul abolitionniste alors c'est celui qui a porté le décret d'abolition mais Victor Schellcher était sous-secrétaire d'état aux colonies dans le gouvernement provisoire de la deuxième république après la révolution de 1848 il faut peut-être rappeler parce que tout le monde n'a pas ce souvenir là qu'il y a eu deux abolitions en France puisqu'il y a eu une abolition dont on a parlé 1793-1794 puis Napoléon a rétabli oui en 1802 effectivement l'esclavage est rétabli dans les colonies françaises où il avait été aboli et donc on arrive à cette deuxième abolition de 1848 donc Victor Schellcher est l'homme qui a porté ce décret et cette loi très importante de l'abolition mais il était heureusement soutenu par un certain nombre de personnages parce que ce n'était pas quelque chose qui allait obligatoirement de soi même si évidemment nous on connait la fin de l'histoire on sait qu'il y a une forme de progression et on peut considérer que l'abolition de l'esclavage est une forme de progrès dans l'humanité sinon ça serait effectivement à désespérer de tout mais concrètement à cette époque-là c'était quelque chose qui se préparait mais qui n'était pas obligatoirement j'irais écrit écrit auparavant donc Schellcher a été soutenu par un certain nombre de personnages mais bon ça je pense que Frédéric est mieux placé que moi donc Schellcher peut abolir l'esclavage parce qu'il y a une révolution donc en février 1848 et ce qu'il faut savoir c'est que dans les années précédentes alors je pense toujours à un journal qui s'appelle l'atelier qui est un journal écrit par les ouvriers et ces ouvriers n'arrêtent pas dans leur journal à parler à demander l'abolition de l'esclavage donc ils retranscrivent en entier des procès où des esclaves attaquent leurs maîtres pour traitement inhumain et ces maîtres sont le plus souvent acquittés et donc il existe une conscience de de l'abolition d'ailleurs on la trouve même avant on la trouve dans les cahiers de doléances je pense au cahier de doléances de Champagnet mais on est encore en train de trouver de nouveaux cahiers de doléances dans lesquels il y a une demande donc du peuple français d'abolir l'esclavage ça c'est quelque chose que l'on trouve alors c'est pas dans tous les cahiers mais enfin quand vous en avez 35 sur 1000 c'est quand même quelque chose surtout quand c'est dans des campagnes enfin vous voyez Champagnet c'est près de Belfort donc c'est pas quand même très loin des Antilles voilà très loin de l'Atlantique enfin même très loin de Nantes surtout à cette époque question sur l'abbé Grégoire également oui alors le rôle de l'abbé Grégoire alors il élargit pas le rôle de l'église parce que il est quand même un peu dissident par rapport à l'église l'abbé Grégoire alors l'abbé Grégoire va d'abord jouer un grand rôle dans l'égalité des droits entre les blancs et les libres de couleurs donc les sociétés coloniales c'est valable aussi dans les colonies britanniques sont divisées en trois catégories donc ceux qui sont considérés comme blancs d'ailleurs je montre dans mon livre que tous les blancs ne sont pas forcément blancs vu qu'il y a beaucoup d'hommes et très peu de femmes européennes pour les colonies françaises les libres de couleurs qui sont les affranchis ou leurs descendants d'ailleurs quel est le statut des enfants métis alors ils suivent le statut de leur mère c'est à dire si la mère est esclave l'enfant est esclave voilà donc mais les propriétaires quand ils affranchissent des esclaves généralement un propriétaire qui a une centaine d'esclaves à la fin de sa vie il en affranchit toujours deux ou trois et ce qu'il affranchit c'est une des esclaves qu'il aimait bien alors on ne sait pas si la réciproque est vraie et des enfants qu'il a eu avec elle ça c'est quelque chose que l'on voit vraiment très fréquemment sur les testaments de propriétaires et donc les libres de couleurs sont dans une situation bien que libres sont dans une situation d'infériorité par rapport aux gens réputés blancs exemple ils n'ont pas le droit alors ils payent des impôts en plus voilà donc ça c'est une sacrée inégalité ils n'ont pas le droit de s'appeler monsieur ils n'ont pas le droit d'être officier de milice de justice enfin bref il y a toute une série d'interdictions et le premier combat de l'abbé Grégoire ça va être de lutter pour que ces libres de couleurs aient les mêmes droits que les blancs et il y a d'ailleurs un espèce d'accord entre les libres de couleurs et et la société des amis des noirs l'accord c'est en gros on vous donne vos droits aux libres de couleurs mais vous après vous allez nous aider à abolir la traite négrière parce que dans le projet abolitionniste à cette époque là on imagine l'abolition sur 80 ans c'est ce qu'a dit Bernard tout à l'heure il pense pas que l'abolition puisse être faite d'un seul coup et elle va se faire d'un seul coup pour Saint-Domingue faut pas oublier que Saint-Domingue c'est les deux tiers des esclaves français à cette époque là et lorsque Bonaparte rétablit l'esclavage il ne va pas parvenir à le rétablir à Saint-Domingue d'ailleurs la première défaite militaire sur terre de Napoléon Bonaparte enfin au moins de ses généraux enfin c'est à Saint-Domingue Le mouvement maçonnique a-t-il joué un rôle dans l'abolitionnisme ? Alors notre collègue de l'université du Havre Eric Saunier que nous connaissons bien tous les trois puisqu'il est membre du comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage et puis il est également avec Claire Parfait donc aux presses universitaires de Rouen et du Havre c'est un grand spécialiste de la franc-maçonnerie donc pour davantage de précision je renvoie le spectateur à ses travaux alors le mouvement maçonnique a-t-il joué un rôle dans l'abolitionnisme ? C'est effectivement quelque chose alors c'est une question qui en réalité n'est pas si simple que cela parce que on a un mouvement donc dans les loges je dirais centrales et dans les loges parisiennes on voit bien que le mouvement abolitionniste est très présent dans certaines loges donc je dirais pas centrales et parisiennes en revanche dans les loges je dirais des grands ports français et Nantes est une ville donc où la franc-maçonnerie a un rôle très important Éric Saunier a travaillé sur le Havre on a effectivement une franc-maçonnerie qui est très imprégnée et très présente dans les milieux négociants et dans les milieux des capitaines de navire qui sont des gens qui ont des intérêts financiers aux colonies qui sont des gens qui pour certains ont séjourné aux colonies ils séjournent régulièrement et eux vont avoir évidemment une position beaucoup plus conservatrice en la matière donc pour répondre très simplement à la question on peut dire oui et non oui et non il y a pu avoir un rôle de la franc-maçonnerie centrale je dirais pour abriter et permettre un certain nombre d'idées abolitionnistes de progresser notamment à travers un idéal maçonnique qui est celui d'égalité finalement entre les frères mais cela est sans doute beaucoup moins vrai au XVIIIe siècle en tout cas dans les loges qui sont présentes dans les grands ports de traite français Claire parfait juste côté américain quelles ont été les grandes voies abolitionnistes alors du côté américain il faut citer quelques grandes voies du côté des africains américains d'abord en 1829 quelqu'un qui s'appelle David Walker qui est un tailleur de Boston qui écrit un pamphlet qui s'appelle appel aux hommes de couleur etc dans lequel il dit aux esclaves à la base de se rebeller et ce pamphlet il le fait distribuer par des marins qui vont dans le sud qui cachent ça qui distribuent ça un peu à la sauvette ce qui crée une grande panique dans le sud donc lui c'est une voie importante parce que c'est une voie très radicale assez tôt ensuite il y a évidemment William Lloyd Garrison qui est un abolitionniste blanc de Boston qui va créer un journal qui s'appelle The Liberator en 1831 qui sera une voie extrêmement importante des abolitionnistes et c'est lui qui cofondera l'association américaine contre l'esclavage en 1833 donc là c'est vraiment quelqu'un de très important il faut aussi noter dans les esclaves fugitifs il y en a énormément il y a des femmes aussi d'ailleurs mais la voix la plus forte au 19ème et d'ailleurs tout le 19ème parce qu'il meurt seulement en 1895 c'est Frédéric Douglas qui a écrit finalement ce qui est devenu le récit canonique dans les récits d'esclaves en 1845 récit de la vie de Frédéric Douglas et qui est un orateur extraordinaire et puis il faut tout de même me dire et pas parce que j'ai fait ma thèse dessus mais parce qu'elle a eu une importance étonnante pour l'époque il faut citer cette femme blanche de Nouvelle-Angleterre Harriet Beecher Stowe qui en 1852 publie La case de l'oncle Tom qui sera un phénomène de l'édition aux Etats-Unis en France et en Angleterre aussi mais ça c'est une autre histoire mais qui va vraiment être un phénomène d'édition aux Etats-Unis et dont on peut dire que parce qu'il faut se rendre compte que pratiquement jusqu'à la guerre de sécession les abolitionnistes ont très mauvaise presse on les voit comme des fanatiques ils sont vraiment pas très aimés et ils sont souvent très mal reçus d'ailleurs quand ils font des tournées de conférences donc en 1852 quand Stowe écrit La case de l'oncle Tom elle met l'esclavage au centre du débat public on ne peut plus l'ignorer c'est absolument impossible non seulement à cause du roman qui a un retentissement extraordinaire et qui se vend un nombre d'exemplaires inégalés jusque là mais aussi parce qu'il y a des tas de produits dérivés c'est vraiment étonnant il y en avait déjà eu pour Dickens il y en avait eu avant pour Paul et Virginie mais pour La case de l'oncle Tom c'est vraiment tout à fait étonnant il y a des adaptations théâtrales et en fait il est impossible à quiconque vit aux Etats-Unis en 1852 d'ignorer l'ouvrage et donc d'ignorer l'esclavage donc ça je pense qu'il faut aussi noter ça rejoint une question du public qui demande quel rôle ont joué les libres de couleurs dans les mouvements abolitionnistes d'accord alors juste pour les loges maçonniques il y en a aux Antilles et ce sont pratiquement que des propriétaires d'esclaves qui sont dans les loges maçonniques donc eux ils ne sont pas pour l'abolition de l'esclavage d'ailleurs ils interdisent aux libres de couleurs d'en faire partie au 19ème siècle les libres de couleurs vont commencer à rentrer dans les loges maçonniques et d'ailleurs les libres de couleurs vont jouer un rôle dans l'abolition de l'esclavage alors pour la première abolition de l'esclavage le rôle qu'ils jouent c'est comme ils demandent la citoyenneté à être égaux avec les blancs ils vont commencer une guerre civile avec les blancs eux-mêmes les libres de couleurs sont propriétaires d'esclaves et ils vont armer leurs esclaves quand vous êtes en guerre vous armez tous ceux que vous pouvez armer et en armant leurs esclaves ils vont parvenir à finalement vaincre leurs adversaires sauf qu'au moment de désarmer les esclaves les esclaves vont dire non on ne veut pas retourner couper de la canne on est bien avec nos fusils et ça va être aussi un des éléments qui va renforcer la grande révolte des esclaves de Saint-Domingue donc ça c'est pour la première abolition pour la deuxième abolition donc il y a Cyril Bissette qui se trouve être le neveu de Joséphine de Boarnay parce que c'est un enfant naturel du grand-père du père enfin voilà son grand-père et le père de Joséphine voilà c'est la famille et donc il mène le combat d'abord pour l'égalité des libres de couleurs mais il est condamné il est marqué au fer rouge puis donc il part en France il va mobiliser donc sur la cause des libres de couleurs et en 1833 il va obtenir l'égalité entre blanc et libres de couleurs et ensuite il va militer pour l'abolition de l'esclavage et donc il va jouer un rôle important à partir de ce moment-là mais les autres libres de couleurs continuent à posséder des esclaves on en a même un qui s'appelle Amé Noël donc il y a un libre de couleurs de Bastère qui va être condamné enfin non justement il n'est pas condamné il est acquitté malgré les mauvais traitements qu'il a fait contre ses esclaves bon dans les années 1840 il y a des lois qui soit disant veulent tenter d'adoucir l'esclavage mais dans les faits elles ne sont pas appliquées et cet Amé Noël donc qui est un libre de couleurs d'ailleurs va même être défendu par les blancs en disant oui non mais c'est parce que c'est un libre de couleurs qu'on l'attaque enfin vous voyez le type d'argument qui pouvait exister donc là aussi il y a des libres de couleurs qui se sont battus contre l'esclavage d'autres qui étaient propriétaires d'esclaves et hostiles à l'abolition quels ont été les ingrédients du succès parce que finalement vous disiez tout à l'heure Bernard Michon qui s'attendait à ce que les abolitions prennent 80 ans elles se sont finalement faites assez vite même si l'esclavage a perduré même s'il y a eu des reculs même s'il y a eu des freins quels ont été les ingrédients de ce succès est-ce que c'est les arguments moraux philosophiques qui ont triomphé ou bien est-ce que ça s'est joué par des tractations avec les propriétaires des négociations économiques politiques comment ça s'est fait passer quels ont été les ingrédients de ce triomphe pour ma part je dirais que il serait sans doute un peu vain d'essayer de trouver l'argument il y a sans doute une conjonction d'un certain nombre d'arguments je veux bien commencer à en donner peut-être un ou deux et puis vous pourrez peut-être en briller si vous le souhaitez la morale ou l'intérêt au fond c'est la question que je vous pose les deux sans doute les deux sans doute je veux bien commencer par un argument économique on voit bien comment finalement le lobby colonial perd véritablement de l'influence dans le premier 19ème siècle bon à travers évidemment l'industrialisation on entre je dirais de plein pied dans une nouvelle ère qui est l'ère industrielle cela se fait évidemment progressivement on a longtemps parlé de révolution industrielle mais on parle aujourd'hui plutôt d'industrialisation et on voit bien aussi comment par exemple la canne la canne à sucre est transformée est transportée enfin pardon est remplacée par le sucre par le sucre de betterave et donc du coup là finalement par rapport aux intérêts économiques des colonies je dirais que ça porte ça porte un coût alors évidemment les intérêts les intérêts moraux ont joué bien entendu également et je dirais une forme d'évolution de mobilisation des acteurs des esclaves eux-mêmes pour obtenir leur libération mais pour moi il n'y a pas un argument est-ce que vous êtes d'accord avec la réponse très centriste de Bernard Michon ou bien est-ce que vous pensez que la morale ou l'intérêt a davantage pesé dans la balance pour le cas français ce qui a pesé c'est la révolution ce sont les révolutions ça c'est première abolition de l'esclavage ça se fait dans un contexte révolutionnaire deuxième abolition de l'esclavage de 1848 c'est aussi un contexte révolutionnaire Césaire disait d'ailleurs en février 1848 le peuple de Paris qui vivait dans les caves et les greniers donc s'est révolté pour sa liberté pour sortir de la misère et il a aussi pensé à d'autres notamment ceux qui vivaient dans les colonies pour leur liberté alors l'argument économique c'est souvent un argument qui est pris par les abolitionnistes pour dire aux planteurs pour dire aux décideurs politiques oui les gens ce sera mieux quand il y aura la liberté en réalité en réalité ils se trompent parce que si l'esclavage existe c'est parce que c'est rentable et si l'esclavage existe encore aujourd'hui c'est que c'est rentable pour ceux bien entendu qui ont des esclaves et d'ailleurs lorsque l'esclavage est aboli en Guadeloupe et bien on voit les îles concurrentes les espaces où l'esclavage est conservé par exemple Cuba monté en flèche donc l'argument effectivement économique c'est un argument des abolitionnistes mais c'est voilà pour moi c'est juste un argument parce que si l'esclavage était pas rentable il ne se serait pas pratiqué clair parfait je dirais que le cas des Etats-Unis est très différent puisque la question ne s'est résolue qu'avec la guerre de sécession qui a été terriblement une guerre qui a tué plus de 600 000 américains parce que à un certain moment c'était impossible d'avoir effectivement une partie du pays qui avait abolit l'esclavage donc le nord abolit l'esclavage après la révolution après la guerre d'indépendance et le sud le conserve et au fur et à mesure que les abolitionnistes montent en puissance le sud commence une véritable croisade pour défendre l'esclavage et on voit un éloignement de plus en plus grand les idéologies sont différentes l'économie du nord et du sud est différente et à un certain moment tout ça ça doit aussi être vu dans l'expansion vers l'ouest donc les Etats-Unis au cours du 19ème vont arriver jusqu'au Pacifique chaque fois qu'ils obtiennent soit par traité soit par guerre etc. une nouvelle partie du territoire se pose la question de savoir si cette nouvelle partie du territoire va être esclavée est ou va être libre et ça change fondamentalement la donne parce que si au Sénat on a deux sénateurs par état la chambre de représentants le nombre de représentants dépend de la population or la convention constitutionnelle de 1787 n'a pas pu ou n'a pas voulu résoudre la question de l'esclavage a laissé ça pour la suite donc les esclaves dans la constitution de 1787 comptent pour 3 cinquièmes des autres personnes ce qui est tout de même un calcul assez curieux donc c'est dans l'intérêt des esclavagistes d'avoir plus d'état avec des esclaves puisque ça leur fera une représentation plus grande au congrès etc. on voit tout au fil de là et les compromis finissent par échouer et donc on aura la guerre aussi parce qu'il y a un immense soupçon de la part des sudistes que le nord veut absolument abolir l'esclavage et Lincoln fait très attention quand il est élu de dire que ça n'est pas du tout son propos qui ne tient pas du tout à toucher l'esclavage mais les sudistes se méfient sécession etc. voilà et il faudra attendre jusqu'en 63 pour que Lincoln reconnaisse qu'en fait le problème c'est l'esclavage et que la guerre se transforme en une guerre sur l'esclavage donc c'est une histoire compliquée mais c'est essentiellement différent du cas de la France à cause de ça parce que c'est une guerre beaucoup de questions très pertinentes du public malheureusement je ne peux pas toutes les prendre parce que le temps passe vite je retiens celles qui fâchent peut-être le plus est-ce qu'à Nantes l'opposition à l'esclavage est plus ou moins importante qu'ailleurs alors ça dépend à quelle époque mais on ne peut pas dire que le port de Nantes qui doit une partie une bonne partie de sa prospérité à la traite des noirs et à l'esclavage colonial soit un parti et un lieu où les abolitionnistes sont nombreux et ont pignon sur rue et bienvenue non 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 je dirais effectivement que Nantes a été durant toute la période esclavagiste et au-delà puisque j'ai mentionné dans mon propos initial le fait que Nantes avait largement participé à la traite illégale donc dans la première moitié du 19e siècle Nantes reste extrêmement attachée à la à la traite des noirs à l'esclavage colonial en tout cas dans les opinions des négociants dans les opinions des élites de la cité il y a ces intérêts coloniaux qui qui priment et même quand l'abolition de l'esclavage intervient donc au sortir des guerres napoléoniennes pour l'opinion nantaise c'est un mauvais coup des anglais qui sont absolument détestés et du coup il y a l'idée qu'ils cherchent à abattre l'ordre colonial établi et à ruiner la prospérité des colonies et par contre-coup de la cité et de ces milliers de personnes qui vivent je dirais du commerce avec les colonies donc voilà alors pour revenir sur les cahiers de doléances on cite toujours deux cahiers de doléances donc de paroisses proches de Nantes dans lesquelles donc il y a la Romaudière il y a Barbechat dans lesquelles il y avait donc la demande de l'abolition de l'esclavage du côté des cahiers de doléances nantais on ne peut pas dire que voilà il s'agit de continuer à protéger l'ordre de la traite et de l'esclavage pour conclure cette table ronde je souhaiterais qu'on aborde les enjeux mémoriels la mémoire de cette histoire je l'ai dit en ouverture est plurielle comment se représente on cette histoire à Nantes aux Etats-Unis en Guadeloupe vos terrains d'études est-ce que ce sont les mêmes mémoires bien sûr que non il y a je pense une pluralité des mémoires mais je pense que le cas le cas nantais avec évidemment la présence de Jean-Marc Ayrault qui pourrait en parler sans doute mieux que je ne vais le faire mais je dirais que le cas de Nantes est un cas sans doute tout à fait intéressant et un cas peut-être d'école dans la mesure où Nantes a été parmi les grands ports de traite et parmi les grands ports négriers européens sans doute l'un des premiers à entamer une démarche mémorielle pour regarder en face ce passé alors cela s'est fait je dirais sans repentance mais avec une volonté je dirais de regarder les faits historiques de manière extrêmement nette et bon cela s'est fait à partir du milieu des années 1980 je pense notamment au grand colloque organisé à l'université de Nantes par Serge Daget mais l'opposition de la municipalité gaulliste d'alors de soutenir une exposition qui avait été programmée en même temps que le grand colloque universitaire et du coup après l'élection de Jean-Marc Ayrault à la mairie de Nantes à la fin des années 1980 il y a l'enclenchement de cette démarche et qui a donné notamment cette grande exposition qui s'est tenue au château des ducs de Bretagne donc l'exposition Les Anneaux de la Mémoire qui a été vue par plusieurs centaines de milliers de visiteurs qui est restée pratiquement une année et demie donc un grand succès et qui a je dirais définitivement fait sortir cette mémoire et fait sortir cette histoire d'un passé alors on ne peut pas dire qu'on ne savait pas que Nantes il y a eu une phase peut-être d'occultation mais elle n'a pas et elle n'a jamais été totale on sait et les historiens savent depuis les origines finalement que Nantes a toujours été un port négrier alors cette démarche mémoriale nantaise elle s'est poursuivie ensuite avec l'érection et l'inauguration du mémorial dont Frédéric Réjean a pu parler mais on le voit bien pour circuler dans d'autres ports de traite que l'exemple nantais est souvent cité je dirais que ce soit à Bordeaux à La Rochelle ou encore dans d'autres ports négriers comme Le Havre ou même encore Marseille la démarche nantaise est citée en exemple Claire parfait je crois que vous connaissez les travaux des muséographies qui ont été faits par exemple du côté de Washington est-ce qu'on peut les comparer à ceux de Nantes la situation aux Etats-Unis me semble très compliquée parce que je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce serait un peu long mais le sud qui avait perdu la guerre de sécession a gagné la bataille des mémoires et de l'histoire pendant très très longtemps donc en fait c'est pour ça qu'il y a eu cette floraison de statuts confédérés vous vous rappelez qu'à Charlottesville en 2017 ça s'est très très mal terminé l'essai d'enlever ces statuts confédérés en gros pendant très très longtemps pendant des décennies on a écrit l'esclavage comme un système assez bienveillant dans lequel les esclaves étaient plutôt heureux et vous voyez bien qu'à partir de là il y a un problème effectivement de mémorialisation les choses ont changé avec le mouvement des droits civiques les années 50-60 et puis avec les travaux des historiens mais quand on regarde un peu la situation on s'aperçoit qu'aux Etats-Unis le premier musée national d'histoire africaine américaine a ouvert en 2016 il a été inauguré par Obama le congrès l'avait voté en 2003 c'était un projet qui datait de 1915 en 2003 le congrès a débattu de la question de savoir s'il fallait un mémorial pour l'esclavage j'entends un mémorial national et ils ont décidé que non finalement qu'il valait mieux faire un musée donc il y a un musée qui est tout à fait remarquable à Washington mais il n'y a pas de mémorial de l'esclavage il y a un musée privé de l'esclavage en Louisiane et puis il y a des parties sur l'esclavage dans beaucoup d'autres musées mais c'est une histoire qui est terriblement compliquée et vous aurez peut-être vu que hier à la chambre des représentants s'est entamé un débat pour savoir si on allait créer une commission qui étudierait la question des réparations on ne va pas rentrer dans le sujet parce que ce serait très long mais c'est intéressant de voir que là aussi c'est un sujet qui est mis sur le tapis qu'on envoie à la chambre des représentants depuis une vingtaine d'années et cette année seulement la chambre des représentants a décidé de s'en saisir donc c'est une histoire compliquée et ça va être intéressant de savoir ce qui se passe et qu'est-ce qui a présidé à la décision de faire un musée plutôt qu'un mémorial alors ça je ne suis pas exactement sûre ce dont je suis sûre c'est que j'ai lu que tout le monde n'était pas d'accord pour avoir un mémorial de l'esclavage y compris d'ailleurs un certain nombre d'Africains américains de même qu'un certain nombre d'Africains américains ne sont pas d'accord avec l'idée de réparation c'est vraiment une question très complexe mais là je pense qu'il faudrait que Frédéric oui alors dans le cas français on est vraiment à l'opposé vu que le président de la république a annoncé un mémorial et pas de musée bon estimant qu'un musée il y en a déjà un donc qui est le le mémorial acte en Guadeloupe qui est d'ailleurs pas tout à fait un musée voilà qui est un centre d'expression culturelle lié à l'esclavage alors bon ces mémoires sont particulièrement brûlantes on l'a vu dernièrement donc avec la polémique autour des propos de Christine Angot mais alors si on prend l'exemple des Antilles de la Guadeloupe de la Martinique c'est très brûlant je vais vous donner un exemple donc l'an dernier il y avait une commémoration officielle de l'abolition de l'esclavage et dans le même moment il y a des militants qui ont détruit la tombe du général Richepence qui avait été envoyé par Napoléon Bonaparte et qui ensuite donc avait participé au rétablissement de l'esclavage donc il y a des mémoires très vives et d'ailleurs vous voyez cette commémoration elle est symbolique parce que d'un côté vous aviez la commémoration officielle dans laquelle j'étais les gens étaient assis puis de l'autre côté vous aviez une manière de commémorer qui était de détruire de détruire cette tombe et on voit que quelqu'un disait l'autre fois j'étais dans un collègue il avait une phrase très juste c'est quand on commémore ensemble c'est qu'on envisage l'avenir ensemble et là dans le cas des statuts confédérés les gens qui commémorent les statuts confédérés et ceux qui veulent les détruire ils envisagent pas l'avenir ensemble et c'est c'est très difficile parce qu'il y a des combats politiques qui traduisent quand même un mal-être général dans l'outre-mer avec un chômage structurel important avec une catastrophe écologique des algues qui s'appellent les sargasses qui envahissent les littoraux une catastrophe environnementale avec le chlordécone et le sentiment que finalement l'histoire se répète sous d'autres formes la particularité quand même avec la différence des Etats-Unis aux Etats-Unis l'esclavage s'est fait sur le sol américain dans le cas français l'esclavage se faisait dans les colonies et d'ailleurs même l'esclave qui avait quelques connaissances de droit qui venait en France pouvait obtenir sa liberté devant n'importe quel tribunal parce que sur le sol français il n'y avait pas d'esclavage et donc cette idée que les lois par exemple le code noir il s'appliquait que dans les colonies il ne s'appliquait pas ailleurs et il y a toujours ce sentiment que ce n'est pas la même loi qui est appliquée dans l'outre-mer et pour les ultramarins qu'ici et donc à la fois le présent et le passé se télescopent et tant qu'on n'aura pas résolu les problèmes du présent je pense qu'il y aura beaucoup de problèmes beaucoup de gens se raccrocheront au passé pour expliquer leurs difficultés merci beaucoup à tous les trois d'avoir accepté ce périlleux défi de couvrir plusieurs siècles d'esclavage et d'abolition je signale que vous pouvez nous retrouver à la sortie on peut continuer un petit peu la discussion parce que j'imagine que cette discussion en a éveillé d'autres questions évidemment c'est un sujet qui est très riche Frédéric Réjean dédicacera son livre juste à la sortie merci à l'assemblée au public pour la qualité de votre attention et de vos questions je vous signale que vous avez des questionnaires de satisfaction à la sortie que vous pouvez remplir je vous souhaite une très belle soirée merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?